bonjour aujourd'hui je vais vous montrer les derniers préparatifs avant de commencer enfin la construction de la tiny house je vous assure que j'ai envie de m'y mettre ça me démange vous n'imaginez même pas mais malheureusement en ce moment trouver les matériaux c'est très difficile en plus moi c'est la première fois que je fais ça il faut que je me mette en situation que je comprenne comment s'assemblent les choses combien de clous il me faut à quel endroit des vis de la colle etc puis il ya certaines machines que j'ai pas c'est normal j'ai jamais fait de charpente bref tout ça ça demande beaucoup d'efforts mais on y arrive pour l'instant il me reste encore à mettre le câble électrique qui fera venir l'électricité jusqu'à la tiny house c'est pour ça que arnaud et cyril sont venus me donner un coup de main pour passer un câble dans une gaine il vaut mieux être deux un à chaque extrémité la gaine est déjà en place malheureusement et son parcours est vraiment très sinueux franchement j'ai de gros doutes c'est pour ça que j'ai acheté du lubrifiant on te dit quand on est prêt on ouvre le lubrifiant et on va en mettre c'est intéressant comme phrase à ne pas hurler n'importe bon mais là aussi j'ai des doutes ça sert à quoi de lubrifier l'entrée de la gaine alors que c'est plutôt là où se trouve la tête du câble qu'il faudrait lubrifier en permanence bon on essaye malheureusement ça ne marche pas l'aiguille se casse et le câble a dû arriver à peu près à cette hauteur juste à côté de ma future maison et ben justement on va pas s'embêter arnaud déterre la gaine on la coupe on la sort et le câble passe très facilement comme vous l'avez vu dans la vidéo où j'aménage le conteneur atelier j'ai mis un boîtier de dérivation provisoire dans la grange ensuite les piquets de terre j'en ai mis deux parce qu'on m'a dit que c'était mieux on verra avec un copain on fera les tests et puis je vous raconterai mon terrain est plein de cailloux mais ça se passe plutôt bien j'arrive à les enfoncer sans encombre il y en a deux voilà ça va heureusement que j'ai bon je n'ai pas pris de deux mètres parce que comment j'aurais fait pour commencer sur un escabeau après tous ces coups il faut redonner un peu de forme à la pointe pour que la tâche passe la tresse relie les piquets de terre entre eux et elle sera ensuite rattaché à une barrette de coupure qui sera fixée sur la tiny house je mets série hausse pour garder un accès facile aux piquets de terre au cas où sur l'emplacement de la tiny house et un mètre tout autour la terre est creusée à 20 cm parce que je veux y mettre des cailloux et pour éviter qu'il ne s'enfonce au fur et à mesure je mets ce voile géo textile le vent ne m'aide pas mais ce couteau est vraiment très pratique j'aurais pu découper les deux épaisseurs d'un coup sauf que c'est la première fois que je m'en sers à ce fond j'arrive à m'en sortir en mettant des cailloux ce jour-là il y a beaucoup moins de vent et je recouvre la tranchée de drainage pour la tiny house il n'y a plus qu'à recouvrir côté drainage je mets de la terre mais je ne tasse pas il y a un tuyau en dessous j'ai pas envie de l'écraser je laisse faire le temps et donc sous la tiny house ce seront des cailloux d'abord des cailloux de champs de gros cailloux qu'il va falloir étaler encore un exercice de pelleteuse ça tombe bien j'adore très vite je me rends compte que la meilleure solution c'est de pousser les cailloux avec le godet c'est pas si simple c'est un mouvement totalement différent de celui que je suis habitué à faire mais je chope assez vite le coup la difficulté ici c'est que sous le gros tas il se cache un technopieux il faut faire gaffe même s'il supporte plusieurs tonnes j'ai pas très envie de le toucher le voilà je suis passé juste au dessus après avoir tout bien étalé même avec les pieds j'essaye de tasser avec les chenilles de la pelleteuse et je sors avec panache mais comme moi vous rendez compte qu'il reste quelques trous profitons en pour nettoyer les anciens emplacements des containers je peux en mettre plein ici et finir de remplir là enfin je mets des cailloux plus petits pour obtenir un sol plus droit et éviter de trébucher on va pas mal piétiner là dessus en construisant la tiny house c'est important que ce soit confortable et sans gadou étaler des cailloux fins sur des gros cailloux c'est pas évident si on frôle les gros cailloux il remonte et on les voit alors je termine en râteau bon bah voilà il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à attendre que tous les matériaux soient là bon bah d'ici là à bientôt j'en appreh b après voir Sous-titrage FR ?